Un nouveau jour sur ce midi Tika qui commence, salut à tous c'est Vindiker et aujourd'hui j'en ai plutôt chargé. J'ai énormément farmé, j'ai énormément agrandi ma base également donc ça on va le voir tout de suite. Du coup j'ai rajouté une salle de censeur, j'ai un peu modifié l'agencement général de ma base et j'ai ajouté une énorme tour avec un aquarium central qui monte sur plusieurs niveaux et j'en ai profité pour mettre un peu tous les oeufs que j'ai récupéré. Le seul que j'ai pas osé mettre dedans c'est celui-ci parce que je ne sais pas ce qui va se passer quand toutes ces créatures vont sortir de leurs oeufs. Est-ce qu'elles vont être gentilles ou est-ce qu'elles vont s'entre-dévorer jusqu'à qu'il reste plus que la dernière la plus forte donc je veux pas qu'ils courent ce risque nos petits poissons. Donc on le mettra une fois que ces gros là auront éclos et on verra leur comportement, s'ils sont gentils ou pas. Alors sinon, l'air de vie avec de quoi dormir, un tout petit aquarium d'appoint, de quoi s'asseoir, ensuite on a l'air pour manger qui est un peu dans le style extérieur. Une chose que j'ai trouvé récemment c'est le distributeur d'eau qui est quand même super méga ultra utile parce que ça donne des énormes bouteilles. Voilà. Bon ça fait chier parce que ça donne aussi du sel et le sel j'en ai un peu rien à foutre. Mais bon. Fait avec ce qu'on a. Alors est-ce que je crois que j'ai une batterie à charger. Donc toujours aucun signe de faiblesse du générateur de nucléaire. La salle des senseurs que j'ai optimisé à fond au maximum avec les améliorations que j'ai pu mettre. Donc c'est plutôt utile surtout que j'ai ajouté une puce à ma combinaison qui me permet d'avoir un rappel de ce que voit la salle des scanners. Donc c'est quand même super utile. Et tout de suite on va passer dans le vif du sujet. Vous le saviez la dernière fois qu'on s'est arrêté. J'étais en compagnie de MP qui me disait qu'il fallait que je trouve de quoi faire éclore ces petits. Donc c'est quasiment chose faite. Alors au début j'étais un peu perdu parce que je savais pas trop ce que c'était. Je savais que c'était des graines. Donc voilà les 4. Il en reste plus qu'une. C'est la 6 couronne qui apparemment est très difficile à trouver. Et en fait j'ai réfléchi. Je me suis dit on va essayer les portails qui sont dans la grande base de confinement de MP qui m'ont ramené chacun dans un des biomes dans lequel il fallait que je trouve les échantillons que vous voyez ici. Donc le pompon, le scrutine, la fongique, et herbe fantôme que j'avais déjà celle. Donc je me suis dit que peut-être la dernière qui ne manquait allait tout simplement être chez MP. Et j'avais raison. J'ai trouvé la couronne des mères chez elle. Donc ça on ira la chercher en dernier. Avant ça on va faire quelque chose d'important. On va nommer un nouveau casier. Donc aujourd'hui j'ai sélectionné BX Royal. Voilà qui me dit continue comme ça je t'adore. Et ben voilà moi aussi je t'adore et pour le prouver tu es sur un des casiers. Donc j'ai également augmenté un petit peu Galaxia. Et quand je dis un petit peu, c'est beaucoup. Parce que vous voyez, batterie ionique, à fond. Et oh là là, qu'est-ce que ça... Oh 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 ! Oeuf de requin des sables, oeuf de... Oh tout ça c'est en train d'être éclos ! Ça éclos tout ça ? On va aller voir. On va aller voir. Donc elle est full augmentée avec des batteries haute capacité ionique. Tout comme The Barty, tout comme le CERIAC. Alors. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ça se gangbang ou est-ce que ça vit paisiblement leur vie ? Oh ils sont ouverts ! C'est cool ! Alors ils n'ont pas tous éclos. Mais quand même, on va aller voir. Oh c'est beau ! Coucou les poulets ! Alors qu'est-ce que j'avais trouvé au final ? Parce que je n'étais pas sûr de ce que j'avais trouvé. Donc j'ai trouvé l'envoûteur. J'ai trouvé... Oh tout petit verre électrique, il est mignon. Un... Ok, requin des sables, ok. Ah ! Un lézard de lave. D'accord. Et... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il manque des choses là. Ah bah oui, forcément un Rodeur, un Stalker. Ah, les connards explosifs. Bon ça, tant qu'il ne se fait pas exploser à l'intérieur. Et on a les espèces de raies méduses, là, les raies spectrales qui sont très jolis. Ok ! Bon, je suis content de voir que tout le monde vit en harmonie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer le Cuddlefish. Et on verra. Ah, il est trop marrant. Comme il regarde à l'intérieur de sa petite enveloppe. Non, vous savez quoi ? On va le garder. Je vais être là quand il est clos. On va le garder. On fera ça épisode bonus quand on aura bien travaillé, quand on aura bien rempli notre journée après avoir aidé MP. Alors, ce qu'on va faire. Ah oui, on m'a dit, le code pour la salle du capitaine, apparemment, c'est dans les messages. Donc, tous les messages que j'ai jamais écoutés, en fait, il faudrait que je les écoute. Voilà, on va le mettre avec son frère. Alors, il est devant. Je suis censé avoir un enemy devant moi. Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai pas d'ennu... Oh, il détecte peut-être un des... Des créatures monstreuses de l'aquarium. Un des bébés doit être une menace. Ok. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre la base... Euh... La base alien. Où il y a la commande de tir. Pour avoir accès au portail. Et pouvoir faire passer The Barty à l'intérieur. Donc, 93%. Donc, j'ai fait plusieurs allers-retours. J'ai chargé des trucs. J'ai fabriqué des choses. Donc, c'est la vie. Les batteries ioniques, c'est la vie. C'est tout ? C'est juste ça, le message ? Ok. J'en ai pas d'autant d'attente. Très bien. On verra bien. Alors, chose importante, je me suis demandé. Est-ce qu'il existe un moyen d'avoir un œuf ? Ou est-ce que ça existe, tout simplement ? Un œuf de Léviathan. Ou... Un œuf de Sea Dragon. On pourrait faire éclore et en avoir un modèle réduit. Ou est-ce que c'est complètement fantasque et complètement con ? Parce que le machin nous dévorerait, même petit. Donc, je sais pas. Si vous le savez, dites-moi. Sans tricher, hein. Sans code... Sans code à la con. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a un genre de site d'édification pour les Léviathans ? Le Sea Dragon ou... Peut-être même le Sea Emperor. Un œuf qui ne serait pas regroupé avec les autres. Pourquoi pas ? Allez, on va un peu tester les batteries. Ah, ça bouge pas. C'est génial. Bon, on va pas brûler non plus. Mais ça bouge pas. Bon, par contre, le bouclier défonce toujours autant les batteries. Ça va. Enfin, toujours autant. Non. Dans une... Dans une moindre mesure. Mais quand même. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Empy. Avec les petits d'Empy. C'est quand même quelque chose. Ça, c'est... Là, on en est littéralement. Là, actuellement, on en est au point où je me suis arrêté la première fois dans la saison 1. Et tout ce qui suit, là, en fait, c'est du bonus. C'est des choses qu'on connaît pas. On s'en fout qu'il y a de la cavitation, là. Il n'y a rien. Et aussi, également, le but de mon aquarium, c'est qu'on va essayer de regrouper... Merde. On va essayer de regrouper un peu toutes les créatures qu'on a pu voir et observer dans Sybnotica. J'ai un extincteur ici. Alors, le feu, il est dans la droite. Ok. Pourtant, je l'ai coupé. Ah, on a soif, on a soif. On va pas revivre l'horrible situation de la dernière fois. Voilà. Il me semblait que j'avais trouvé un oeuf de... Riffback. D'eau de récif. Ça se traduirait comme ça en français. Bizarre. Un deau de récif, ouais. Ah, c'est peut-être un de ceux qui n'ont pas encore éclos. Peut-être. Peut-être. S'il restait les espèces de verres qu'on trouve dans la... Les caves à champignons. Il me semblait avoir un Riffback. Il me semblait avoir aussi un... Des espèces de trucs genre requin des sables et version plus méchante, là, les... Dragons, je sais pas quoi. Je sais plus. Désolé. Mais arrêtez de foncer sur Galaxia aussi. Je sais qu'elle est magnifique, mais quand même. Un peu de retenue. Bon. On va bientôt arriver près du Léviathan. J'ai rechargé... Les leurs anti-créatures. Juste au cas où. Ce serait génial de tomber sur un énorme portail... Avec lequel on peut faire carrément passer le cyclope à l'intérieur. Ça, ce serait trop cool. Pour arriver dans une nouvelle section de la map qu'on connaît pas forcément plus loin. Avec d'autres sites à explorer. Un genre de saison 2 littéral de... Subnautica, quoi. Ça, ça serait cool. Développeur, entendez mon appel. Souvent, j'ai des idées de merde. Mais parfois, c'est pas trop mal. Ok. On arrive dans la zone un peu bof. On a Seriac numéro 1. Qui est toujours bugé dans le sol, malheureusement. Sans espoir de retour, je pense, pour lui. On va m'attaquer le Galaxia. Pas que... Pas prendre de risque avec le Léviathan qui traîne dans la zone. Parce que pendant que je suis pas là... On l'entend déjà. Alors, l'entrée... L'entrée, l'entrée... Là, là, là. Ouais, forcément, il y a des Warper. Non, c'est pas drôle. Ok. Donc, oui, c'est normal. C'est... Du fait que je suis sous l'eau, mais quand même hors de l'eau. Ça doit être un petit bug. Mais il me semble qu'il n'y avait pas ça, la dernière fois. Et je suis toujours en expérimental. Ils sont en train de bosser sur leur nouveau truc. Il y a de nouveau des mises à jour qui sont faites. Donc, il y a quelques petits bugs qui sont réapparus. Mais c'est pas grave. On leur tient pas rigueur de ça. Ok. Bon. Donc. Six couronnes. On revient vite fait au Galaxia. On fabrique l'enzyme. On retourne voir Empy. Et on sauve ses enfants. Et on voit ce qu'il se passe. Donc, techniquement, d'après ce que j'ai compris, elle devrait nous donner un indice pour... Ou du moins nous aider à guérir le carard. Donc, la maladie dont... On est porteur depuis qu'on est arrivé sur la... La planète. Non. Pas nécessairement, non. Allez, Empy. On est tombé de nouveau-né avec elle. Héhé, la voilà. La belle Empy. Alors, pour ceux qui se demandent où c'est. Qui le cherchent aussi, éventuellement, ce truc. Parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris, c'est très très dur à trouver dans la nature. On va aller par là. Et vous voyez l'espèce de radiance, là, en bas. C'est un espèce d'éclairage de sa cellule de confinement, Empy. Il y en a une, là. Une des fameuses couronnes. Là, voilà. Alors, ça s'arrache, ça se... Non, ça, il faut lui mettre un coup. Ok, on n'a même pas besoin de la détruire. C'est bien, on est respectueux de l'environnement. On va mettre des coups de couteau dans tout. Et n'importe quoi, on est respectueux de l'environnement. Ok, bah écoute, on revient, Empy. C'est bon, on a ce qu'il nous faut, là. Raté. Ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a un peu toutes les espèces de poissons. C'est quoi, ce bruit ? On dirait des choses qui explosent. Des choses qui s'écroulent. Bon. En tout cas, ici, ce qu'il y a de cool, c'est qu'il y a un peu toutes les espèces de poissons qu'on peut trouver. Donc, il faudra que je vienne un peu récolter un ou deux échantillons pour mon aquarium. Alors, je sais qu'il y a d'autres espèces que je n'ai pas encore vues. Pour le coup, c'était rapide, tant mieux. Ouais, ouais, ouais. Hop, c'est trop loin. Voilà. Et je devrais être en mesure de synthétiser ça. Alors, il me faut les autres éléments que j'ai mis là. Tac, 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 tac. On va tout prendre, d'ailleurs. Comme ça, on sera prêts. Pour quoi c'est. Peu importe ce qu'il arrivera. Donc. Ouais, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. C'est parti. Ça y est. Donc, on va pouvoir retourner à la chambre à MP. Et on va pouvoir... Mettre les enzymes dans l'espèce d'incubateur qui a été fait... Merde. On va y aller avec The Barty, quand même. Juste au cas où. Allez. Descends. Maintenant, tu montes. Voilà. Non. Non. Allez, tu rentres. Voilà. Juste au cas où il se passe un truc. Parce que là, c'est l'inconnu. Bien sûr, comme je suis un fan de ce jeu, je ne me suis surtout pas spoil la fin. Parce que bien sûr, il y a énormément de Youtubers, notamment MarkyPlayer que j'aime bien et JackSeptica et qui ont fait des vidéos sur la fin. Que je n'ai bien sûr pas regardé parce que je vais absolument voir par moi-même et le découvrir avec vous ce qui se passe. Vous n'avez peut-être pas eu ma patience, mais moi, en tout cas, je ne voulais pas me spoil ce plaisir. Est-ce que ça va être aussi rapide que l'aller ? Enfin, que le retour, plutôt. Yes. Coucou, MP. Je viens avec des bonnes nouvelles pour toi. Oups. Oh, ça marche. Ah, ils sont trop chou. Ils sont trop mignons. Regarde tes bébés, MP. Ils vont vers toi. Ils t'ont reconnu. Oh. Oh. Mes jeunes vivent dans les champs. Je vous remercie. Leur liberté est mon fin. Qu'est-ce qu'il va être, je me demande ? De dormir et de ne jamais réveiller ? Peut-être qu'après, nous devons... ...er un courant océan... ...carrying des seins à une nouvelle terre... ...ou un créateur tellement petit... ...elle voit les gaps entre les graines de l'eau... ...oh non ! Elle va mourir ! Non ! Pas comme ça ! Je peux rien faire pour toi ? Je suis toujours infecté ? Oui. Ah, oui. Ah merde ! Parce que c'est que c'est un bruit étrange. C'est quoi ça ? Touche concentrée d'enzyme 42. D'enzyme 42. Oh ! C'est un peu dégueu, mais... ...pas bon. ... J'ai assimilé une espèce de flaque... ... 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 Pourquoi c'est obligé de se passer comme ça ? Enzyme 42, ok Bon au moins Ça flotte toujours là Donc si jamais on en aura besoin On sait où le trouver Je sais pas si je peux être réinfecté par le cara Peut-être en mangeant un truc infecté Je ne sais pas Donc ce que je vais faire c'est On va aller avec The Barty A l'intérieur Du gueux de galaxie On va retourner la voir Et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir Cette espèce de fameuse commande de tir Qui devrait Nous permettre A présent de l'utiliser Puisqu'on n'est plus infecté Je suis quand même triste pour MP J'espère que la prochaine fois que je viens Elle sera pas morte parce que ça sera vraiment trop triste Ça fait des siècles qu'elle attend que Quelqu'un vienne aider ses pieds Et la seule chose qu'elle trouve à faire quand ils sont libres C'est mourir C'est un peu con quand même Et vous êtes là vous maintenant Ok Bon soyez Ils sont trop mignons Oups C'était pas ce que je voulais faire Ah mais c'est vous qui chiez des enzymes Ah d'accord Vous êtes trop mignons Est-ce que du coup la faune locale va commencer à guérir de partout Désolé C'était pas contre toi Oh apparemment ça l'amuse Par contre les mecs il y a un Leviathan pas loin Je suis pas fou mais moi je resterai pas trop là Après il sait peut-être qu'il faut pas déconner avec eux Parce qu'ils connaissent peut-être de façon Comment dire L'instinct de conservation du Leviathan prend le pas quand il voit un Semperer Parce qu'il sait qu'il a des pouvoirs psychiques Et qu'il est capable d'avoir la mer de presque deux fois la taille du Leviathan Qui je pense faire mal quand ça s'énerve aussi Ok Donc On va sortir Et on va aller voir J'ai quelque chose sur moi de plus ? Non On va aller voir la commande de tir Pourquoi pas avoir fait cette gentille petite descente là Dans le truc à MP Plutôt que de m'obliger à m'énerver Alors c'était en bas à droite ou c'était en haut à gauche Je ne sais plus Je crois qu'ici c'est le portail Ouais ici c'est le portail vers le laboratoire Ou vers la station thermique Je ne sais plus Un des deux Non station thermique Je crois que le laboratoire il n'y a pas rien de fonctionnel Non Hop 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 là-haut Ah là voilà Alors de nouveau Je ne sais pas ce qui va se passer Qu'est-ce que tu vas me dire ? Ah ça va tu connais maintenant Ok il n'est pas content Qu'est-ce que... Oh J'ai fait quelque chose de mal Je crois Oh Ah merde j'ai plus d'énergie pour ma torche Bon Donc apparemment J'ai... Mais d'accord quand j'ai tout coupé C'est vraiment tout coupé quoi Et je ne sais pas si c'était une alarme Ou une créature qui a gueulé Dans les deux cas c'est pas bon Dans les deux cas C'est pas bon Ok Bon J'espère que je n'ai pas fait de nouveau une grosse connerie T'es toujours là Il n'y a rien qui s'est écroulé C'est déjà bien Ah oui Je ne sais pas si c'est un easter egg Mais quand j'ai remplacé Absolument toutes les cellules De Galaxia Par des Ionics Sa voix sexy m'a dit Comme quoi j'étais le meilleur des capitaines Et que c'était pas une blague Parce que je ne sais plus quoi Mais c'était pas le message habituel d'accueil C'était un autre truc genre Vous êtes vraiment décidément le meilleur capitaine Qui puisse exister Et c'est pas un faux compliment Sans coup ça m'a bien fait rire quand même Alors la question Qu'est-ce qu'il y a gueulé Pourquoi Comment Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que les petits Du Sea Emperor Ah bah Vous normalement Vous ne devez plus m'attaquer Je ne suis plus infecté Techniquement vous devez me laisser tranquille Tête de couille Ok Et du coup maintenant je fais quoi Parce que j'ai désactivé le canon Donc techniquement les secours peuvent venir me chercher Est-ce que j'ai un message en attente Oui Ah-ha Nothin' but vacuum These Altera ships They run low on engine grease Send an SOS You offer to help They don't pick up Aurora I'm out on the far side of the system It's gonna take More than a week to reach your position Do you still need our assistance Over I'll try them again tomorrow Damn charter's gonna have us blowing our credits Running errands for Altera See what the long range scans pick up in the meantime Ok 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 Pour la première fois dans Subnautica je sais pas quoi faire J'ai toujours bien sûr la salle du capitaine à explorer Oh Stop friser Mais Empie Si c'est pour la voir flotter comme un poisson sur le ventre J'ai pas envie d'aller la revoir Ces petits Bon ils ont l'air d'être autour de la porte Je sais pas ce qu'ils vont faire Si on peut les croiser plus tard je ne sais pas Ou s'ils vont rester là bas Est-ce que la faune va changer Elle va redevenir Un petit havre de paix Je sais pas Je sais pas quoi faire Donc celle là je l'avais déjà C'est celle du Siglide Est-ce qu'on a eu un autre message entre temps Non Apparemment il faut un petit laps de temps entre les messages Pour qu'ils arrivent Je sais pas Sinon à la limite Je peux toujours me servir du code que Galaxia m'a donné Pour Aller voir A l'intérieur de la chambre du capitaine On pourrait faire ça On pourrait Je serais un petit peu triché quand même Ouais vous savez quoi on va faire ça Alors il faut que je retrouve simplement Le message que m'a laissé Galaxia Et puis Il faudrait vraiment que j'investisse dans un deuxième écran pour mon PC C'est plus pratique ah bah oui c'est vrai j'étais en train de me dire merde j'ai plus la combinaison anti-radiation mais techniquement on en a plus besoin là j'ai colmaté les brèches du réacteur on peut y aller c'est parti on y va alors du coup galaxia me disait hop 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 2 6 7 9 ok on va voir si c'est bien ça j'ai pas d'oeufs de ces gros cons là alors verdict est-ce que il y a encore une présence de radiation ou est-ce que ça va ça a l'air d'aller hein on va prendre the party parce qu'avec un peu de chance on pourra même aller dans l'aurora avec lui ça fera pas emmerder au moins oh je pensais pas que j'étais si loin de l'aurora là on est encore un peu loin pourquoi je peux pas laisse moi sauter qu'est-ce qu'il se passe pourquoi je peux pas sauter qu'est-ce qu'il se passe pourquoi tu c'est comme si j'étais hors de l'eau bon système d alors on va rapprocher galaxia de the party je comprends pas ce bug là où est-ce qu'il est là bas ok on a rechopé the party je savais pas que c'était faisable comme ça mais c'est cool c'est très cool même alors tant pis on va y aller avec galaxia c'est plus risqué pour elle mais bon on a des cellules ioniques et on a un bouclier et des balises et on a nouveau écrasé un truc et j'ai oublié le mot de passe j'ai dit quoi 6 6 non 2 6 7 9 oui 2 6 7 9 on arrive dans la zone morte toujours pas de radiation on va approcher doucement on va approcher doucement voilà un connard ah il est buggé dans le roi eh ben reste là pour le moment ok il m'a vu sinon tu peux avancer galaxia c'est bien aussi d'aller vers l'avant c'est un autre c'est un autre ça va être fun dis donc bon le sonore repère ça va rien donc ça devrait être bon de toute façon au fil des épisodes elle a vu bien pire je lui fais confiance pour résister à un petit coup de boutoir dans l'éviathan nouveau message qui vient d'arriver très bien bon on constatera les dégâts après avoir atteint la zone safe alors j'ai cru comprendre que ça c'était des petits léviathans tout comme le ghost léviathan c'est un petit il y a des adultes on ira peut-être voir peut-être ok on y est alors non on va pas échouer galaxia on a déjà échoué un cyriac on a vu ce que c'était ce que ça rendait pas bien alors on a un impact sur le dessus bon on va déjà voir ce que ça donne là et ça bug encore merde ça va être compliqué là si ça bug bon j'ai pas besoin de Barty pour aller dans l'aurora mais va falloir que je trouve une solution à ce bug c'est chier merde bon c'est pas grave on va se temps concentré sur de la mission parce qu'on s'est fixé comme objectif tout ça c'est du domaine du maîtrisé ok C'est parti. Dans l'espace qui est dédié au personnel. Alors c'était par... Allez. C'était par là. Oups là. Ouch. Donc 2, 6, 7, 9. 2, 6, 7, 9. 2, 6, 7, 9. 2, 6, 7, 9. Euh. 2, 6, 7, 9. 2, 6, 7, 9. C'est à l'écartier d'habitation. Ouais. Donc 2, 6, 7, 9. 2, 6, 7, 9. C'est ici. 2, 6, 7, 9. C'est ça. Merci, il est fait. Ok. Oh. Sympa. Ouh. Fusée d'évacuation Neptune. Waouh. Effectivement, ça vaut le coup de venir. Ok. Cool. Très très cool. C'est tout ? Je rate rien ? Non, c'est bon. Vous savez quoi ? On va ramasser les posters. De toute façon, ils surfent plus à personne ici. En plus, en plus, je crois qu'il y en a un avec un chaton. Celui-là, je l'ai déjà ? Oui. Ah oui, mais c'est sous l'eau. Ah. C'était dans... Juste à côté de la cantine, je crois. Il y avait le chaton. Yes. Voilà. Là, on est paré. Là, il ne peut rien nous arriver. Alors, on va repêcher The Barty. Et puis, on va retourner à la base. Et je vais étudier ce qui nous manque pour ça. Et donc, je vais arrêter l'épisode ici. Ça vous épargnera tout le chemin du retour. Y compris dans l'Aurora. Pour retourner au Cyclope. Et repêcher la Prawn. C'était Vindicaire. Et c'était pour vous. Sur de l'inédit cette fois. Puisque ça, on n'avait pas vu. Alors, je suis très triste pour MP. Mais je suis très content pour ses petits. Et je suis également content d'être soigné. Donc, on verra jusqu'à où on va pouvoir aller maintenant. Allez, tchabois tous. Et très bonne soirée. C'était Vindicaire. Et c'était pour vous. Sous-titrage ST' 501